Laissez jouer le scorpion, salut et bienvenue, on se retrouve pour le 18e épisode de Final Fantasy XIV The Endwalker et on va commencer le nouveau chapitre. Cours particulier, ça va nous donner une arme de niveau 525. Cours, on va taper plus fort. Alors, Krill et Graatia ont quelque chose à vous dire, c'est parti. Pardon. Aradhan, j'espère que tu as pu te reposer une fois tout le monde parti. Tu tombes pile au bon moment, je comptais me rendre à l'académie de magie. Est-ce que tu te souviens de messire Monty Shane ? C'est lui qui a argumenté en notre faveur lors de l'audience disciplinaire du conseil. A vrai dire, il s'agit du recteur de l'académie, un des preux les plus illustres de tout Charlayan. J'ai appris qu'il était passé par l'annexe à notre recherche pendant notre séjour à Tavener. Je pense qu'il se fait du souci pour nous après cette fameuse audience. Nous devrions aller le remercier pour son aide ayant... Son aide ayant avant... Pourquoi je dis ayant ? Son aide avant que Yachtola ne nous recontacte. Tu ne le crois pas ? Tu veux bien m'accompagner jusqu'à l'académie ? Parfait, je te laisse prévenir Alfino et Alizé. Ils s'entraînent dehors, on se retrouve à l'entrée du Phénomène. Phénomène, ouais c'est ça. Je vais rester ici, c'est plus prudent. Au moins, si jamais on reçoit une communication urgente, il y aura quelqu'un pour répondre. Merci Raha, Estinien est parti flaner en ville. Quand il reviendra, tu pourras lui dire qu'il devrait au moins nous prévenir quand il sort, au cas où nous aurions besoin de lui. D'accord ? Bah tu seras un peu de chose de le prévenir par lignes perles. Allez hop. Allons parler à Alfino et Alizé. Tiens, te voilà, tu pars en vadrouille ? Un tour à l'académie ? C'est une riche idée. Moi aussi je voulais remercier messire Monticheng, en personne. Je vous accompagne, même si je doute que les étudiants du campus nous accueillent à bras ouverts. À d'autres frérot, tu sous-estimes ta réputation. Allons-y, Krill nous retrouve devant le phénomène. C'est bien ça ? Elle a des ailes, c'est qu'elle casse ça. Voilà, mâche blanc. Voilà le phénomène, le plus grand, le plus ancien et le plus prestigieux bâtiment de l'académie de magie. Il comporte plusieurs amphithéâtres où sont donnés les cours, mais on y retrouve aussi plusieurs laboratoires où les différents départements de l'académie peuvent mener leurs expériences. Enfin, c'est ici que se trouve l'administration du campus. Comme tu t'en doutes, le nom phénomène n'est pas anodin. C'est ici que les premières anomalies éthérées ont été observées et étudiées. Celles-ci, celles que nous avons regroupées sous le terme de magie. Avec le temps, ces divers phénomènes magiques observés aux quatre coins du monde ont été analysés et reproduits dans ces lieux. Le bâtiment tel que tu le vois aujourd'hui a été achevé en l'an 432 de la 6e ère astrale, marquant ainsi l'ouverture de l'académie de magie de Charlayan. Tous ces phénomènes décortiqués depuis cette époque ont donné naissance aux nombreuses disciplines enseignées ici. Hétérologie, magismologie, occultisme, astromancie et bien d'autres encore. Ce qui fait de cet établissement la plus haute institution scolaire au monde. Héhé, j'étais sûr que tu finirais ton discours de cette façon. Après tout, tu as toujours été très doué pour servir de guide aux nombreux étudiants. Regarde bien Razan, tu te trouves désormais dans le berceau qui a vu naître le légendaire Alfino. Après être entré à l'académie à 11 ans, le plus jeune étudiant de l'histoire de l'académie, il a obtenu un double doctorat en magismologie et en hétérologie, avec mention du jury évidemment. Major de sa promotion, c'était aussi le champion inégalé des débats animant le campus. Tiens donc, tu n'as pas rejoint l'académie à 11 ans, toi aussi ? Je trouve que tu mérites tout autant le titre de légende que ton frère ? Oui, j'avais bien 11 ans, mais je n'ai été accepté que 6 mois après mon frère. Et puis, je n'ai jamais poussé mes études jusqu'au doctorat. Quant au débat, très peu pour moi. Non, ici, je ne suis que peu de choses. Alfino par contre, il dégage une certaine aura. En tout cas, je te parie que nos escapades dans le labyrinthos et devant le conseil sont sûrement remontées jusqu'aux oreilles des étudiants et du personnel de l'académie. Mais je doute qu'on se fasse rembarrer comme au dernier rempart. Même si je n'ai pas hâte de revoir tous ses visages en pamoison, devant mon frère, il faut avouer que sa popularité pourrait arranger nos affaires. Allons faire un tour à l'intérieur. Messire, mon T-Shane possède son propre bureau près de l'aula. Mais il lui arrive souvent d'arpenter les couloirs de l'académie. C'est l'eau là qui dit ça. Je suis certaine qu'à cette heure-ci, il doit se trouver dans le bâtiment. Séparons-nous et allons demander aux étudiants s'ils ne l'ont pas aperçu. Allez, on rentre dans l'académie. Phénomène, étudiants surexcités. Hé, dites, c'est bien monsieur le veilleur qui vient de passer là ? Hé, je n'ai pas rêvé. Ça sort la compagnie ainsi que la petite fille de maître Galuf Baldessian, n'est-ce pas ? Tout ce beau monde ne peut signifier qu'une chose. L'heure est grave, je dois prévenir les autres. Pardon, vous cherchez le recteur ? Désolé, mais je ne l'ai pas vu. Vous devriez consulter un Ki-Aliapoff dans l'aile des collectionneurs. Ok, alors c'est où l'aile des collectionneurs ? Voilà, Ki-Aliapoff. Bonsoir, vous n'êtes pas étudiant, je me trompe. Et puis, vous m'avez l'air bien fatigué. Comme si vous aviez déparqué dans le voyage. Ah, ne dites rien. Vous êtes un apprenti glaner tout juste envoyé par le collège. Voyez le bienvenu, je suis la secrétaire en charge de l'aile des collectionneurs. Je m'appelle Ki-Aliapoff. Enchanté. Vous savez sûrement déjà comment fonctionne cet endroit, mais permettez-moi de vous faire le tour du propriétaire. Cette partie du phénomène est, comme son nom l'indique, la réserve de matériaux mis à disposition des étudiants et des chercheurs. Mon rôle est de centraliser les demandes et de gérer l'inventaire. Et si jamais l'objet, le document, les ressources et j'en passe ne sont pas disponibles, je prends contact avec les glaners qui se chargeront d'obtenir le nécessaire. Vous n'avez pas idée des requêtes extravagantes qu'on reçoit. Il faut toujours dénicher l'impossible. Enfin, c'est le prix à payer pour être à la pointe de la science, je suppose. Je compte sur vous pour assurer la livraison. Vous allez avoir du pain sur la planche. J'essaie juste de trouver le recteur. Vous cherchez mes scieurs mon T-Shane ? Mais alors, vous n'êtes pas un glaner ? Je suis vraiment désolé, mais je reçois tellement de demandes pour les glaners que je me suis emporté en vous voyant. Pour ce qui est du recteur, je l'ai croisé il y a peu. Il m'a dit qu'il comptait inspecter l'aile des fabricateurs aujourd'hui. C'est l'aile située juste en face de l'autre côté du Grand Hall. On y trouve divers ateliers et équipements pour effectuer des expériences en tout genre. La majorité du matériel à disposition est trop onéreux pour de modestes étudiants, ce qui en fait un lieu très prisé. Il est possible que Messieurs mon T-Shane ait déjà fini son tour des lieux, mais n'hésitez pas à interroger les étudiants sur place. Ils doivent savoir où il est parti ensuite. Allez hop, on va passer l'autre porte ici. Et on va aller en face. Il sprint. Alors, où il se cache lui ? Étudiant calme. Le recteur ? Oui, il était ici il y a un instant. Il a pris la peine de me donner quelques conseils à propos de l'outil magique que je confectionne. Je ne sais pas où exactement il est allé ensuite, mais je l'ai vu partir au bout du couloir. Il doit sûrement être dans une des salles de classe. Alors, il est parti dans le couloir. Donc là, les salles de classe. Ok, on va passer ici. Puis là. Et enfin ici. Ah, mon petit T-Shane, il est là. Oh mon dieu, elle est déjà là la mâche blanche. Ça fait vite. Oh, tiens, c'est vous. Monsieur le recteur, ravi de vous revoir. Nous vous devons une fière chandelle pour l'autre jour. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que vous ne tiendrez pas compte de l'excès de zèle de certains de mes confrères. Je suis heureux que l'incident soit clos, en tout cas. Il aurait été très dommageable de punir la curiosité de nos anciens élèves, alors que c'est une qualité pour laquelle nous prétendons avoir beaucoup d'estime. Nous souhaitions tout de même vous exprimer notre gratitude. J'ai cru comprendre que par la suite, vous vous étiez rendu à l'annexe des élèves de Baldessian. C'est exact. Il me tardait de revoir les petits enfants de feu, mes amis Galuf et Louisois. C'est fou ce que vous avez grandi. Lorsque j'ai entendu votre plaidoirie pendant l'audience disciplinaire, j'ai cru un instant les voir parler à travers vous. J'en ai eu la larme à l'œil. Si j'ai bien compris, c'est grâce à vous que j'ai le plaisir de retrouver mes jeunes élèves ainsi que la fameuse disciple de Matoya, n'est-ce pas? Vous devez avoir un don pour gérer aussi bien nos disciples les plus... turbulents. N'hésitez pas à discuter avec notre personnel enseignant. Je suis sûr que vous pourriez leur apprendre une chose ou deux sur la façon dont ils devraient gérer nos éléments les plus impétueux. Monsieur le recteur, pardonnez mon indiscrétion, mais il y a une chose importante que je souhaiterais vous demander. Pourriez-vous nous en dire plus sur la nature de cette mission de la plus haute importance? Désolé, mais je ne puis vous en dire plus. Étant moi-même membre du Conseil, j'ai fait le serment de garder le secret. Il serait d'ailleurs plus juste de vous dire que, quand bien même je souhaiterais vous en parler, j'en suis physiquement incapable. Cette mission, qui est la nôtre depuis des générations, est une tâche aussi ardue que sa responsabilité est pesante. Si jamais sa nature venait à être révélée trop tôt, elle pourrait entraîner le monde entier dans le chaos. C'est pourquoi il m'est totalement impossible de vous en parler sans l'aval du Conseil. Une puissante magie s'assure pour que mon serment soit respecté. Quoi? Ça existe un sort pareil? Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais vous expliquer. Voilà bien longtemps que je n'avais pas donné de cours. Je vais vous expliquer. 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 Bien. Commençons par revoir ensemble les bases de l'hétérologie. Les humains sont des formes de vie composées de trois types d'éther. L'éther de l'âme, l'éther de la mémoire et... Éther corporel. C'est exact. Pour la majorité des gens, l'éther corporel, qu'on appelle souvent l'énergie vitale, est le plus familier et le plus usité. C'est cet éther que vous utilisez pour lancer des sorts de magie. Il se régénère lorsque vous mangez et vous reposez. Au cours d'une journée, son flux augmente et diminue selon l'usage. C'est un éther très dynamique. À l'opposé, l'éther spirituel, celui qui a trait à votre âme, ne change quasiment jamais. L'éther mémoriel lui est d'ailleurs intimement lié. Essayez d'imaginer que cette feuille est votre art. Votre mémoire, elle, est représentée par les mots écrits sur le papier. Vous me suivez ? Bien. Imaginez maintenant qu'on applique sur l'âme un éther puissant similaire à l'éther mémoriel. Que se passerait-il ? Les mots écrits dans la mémoire deviendraient illisibles ? Tout à fait. Voilà comment il est possible de sceller certains souvenirs spécifiques et empêcher une personne de les partager avec autrui. Il se trouve justement que ce phénomène a été observé à très grande échelle assez récemment. Voyez-vous de quel événement je veux parler ? Le septième fléau. Beaucoup d'Eorzéens se souviennent de la chute de Dalamude et du réveil de Bahamut ainsi que de la catastrophe en elle-même. Cependant, beaucoup ignorent ou ont des difficultés à se rappeler la suite des événements. C'est exact. Il nous est d'ailleurs encore impossible de déterminer s'il s'agit d'une coïncidence ou d'un acte prévidité. En outre, sachez qu'à Charlayan, tous les sorts ayant pour effet la modification de la mémoire sont interdits en temps normal. L'utilisation de ce genre de magie a uniquement lieu lorsqu'un nouveau membre du Conseil prête serment et que la nature de notre mission lui est révélée. Et je vous rassure tout de suite, nous n'avons jamais utilisé cette technique sur nos concitoyens afin de les plier à notre volonté. Voilà une ligne que nous ne franchirons pas, quoi qu'il arrive. Mais ces souvenirs qui ont été tachés d'encre, est-il possible de les restaurer ? En ce qui concerne le sort appliqué aux membres du Conseil, il est possible de le délier seulement si une majorité écrasante de 90% des membres donne leur accord. C'est uniquement dans ce cas que nous pourrions nous exprimer librement. Si cette condition n'est pas remplie, nous emporterons notre secret dans la mer des États-Unis. C'est là que se rendent toutes les âmes après la mort. Et c'est aussi là qu'elles sont purifiées. Tout d'abord, ce qui a entaché les souvenirs est totalement lavé. puis la mémoire s'efface peu à peu. Cependant, dans certains cas très rares, il arrive que les souvenirs restent imprimés sur l'âme, comme un tatouage impossible à enlever. que deviennent ces âmes qui ont été purifiées. Elles se désagrègent en l'éther pur. Avec le temps, cet éther se mélangera à d'autres et formera une nouvelle âme. Toutefois, certains pensent que les âmes retournent directement dans notre monde et renaissent sous une nouvelle forme sans qu'aucun mélange n'ait lieu. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait une explication juste et une fausse. Au contraire, je pense que ces deux cas de figure sont possibles. Bien, puisque je vois que mon cours vous a plongé dans les abysses de la réflexion, il est temps d'y mettre fin. Pour les raisons évoquées précédemment, je ne puis vous aider davantage, mais en tant que recteur de ce prestigieux établissement, mon devoir reste de vous guider sur le chemin de la connaissance. Je vais faire en sorte que vous puissiez tous accéder librement au phénomène, aussi bien les anciens élèves de l'Académie que ceux qui collaborent avec les élèves de Baldessio. Je vous invite à aller discuter avec cette chère qui a l'y a peau. Elle pourra vous aider à trouver des camarades tout aussi studieux que vous. La poursuite du savoir devrait toujours être une joie. Aussi, j'espère que votre séjour à Charlayan vous sera plaisant. Et bien merci pour ce cours magistral sur l'hétérologie. Alors, vous avez désormais accès librement au phénomène. Si vous êtes intéressé par des travaux disponibles à l'Académie de Magie, parlez à Kui Aliapo dans l'ère des collectionneurs. Ok, qu'est-ce qu'elle nous donnerait ? Je veux juste aller voir. Ah, ok. C'est les 4. Je ne sais pas ce qu'il faut pour s'en bloquer. On ira voir. Je pense c'est pour les jobs d'artisanat. Ok. Krile est resté perplexe avec les explications de Monty Shane. Nous n'étions pas venus ici dans ce but mais les révélations de Messire Monty Shane m'ont donné du grain à moudre. Grâce à lui, nous pouvons enfin comprendre l'attitude du conseil. Dire que nous voulions le remercier pour son intervention lors de l'audience disciplinaire, voilà qu'il nous a rendu à nouveau un fier service. Enfin, toute cette histoire donne à réfléchir, nous devrions retourner à l'annexe pour l'instant. Tu pourrais en profiter pour aller parler à Kui Aliapo. Comme l'a suggéré le recteur, rien ne t'y oblige. Cependant, je pars devant et je m'occupe de mettre Ra au parfum. Ok, on va juste aller voir c'est quoi les conditions pour prendre ces quêtes-là mais je suis quasiment sûr qu'il faut une job. Oups, les requêtes de l'académie. Voilà, il faut une job d'artisanat de niveau 80 ce que je n'ai pas. Je n'ai quasiment pas monté mes métiers de récolte. récolte et ses fines de la main. On le voit ici et je n'ai pas passé mon temps là-dessus. Ce sera quelque chose à faire d'ailleurs. Ah oui, c'est pas loin mais les portes, pareil, ça va plus vite. Salon principal. Razan, te voilà. J'ai cru comprendre que votre visite au phénomène s'est révélée bien plus intéressante que prévu. Moi aussi, je n'ai pas chômé. J'ai été contacté par Richtola pendant votre absence. Comme nous nous y attendions, nos alliés ont accueilli la découverte des égards et gardes âmes avec grand soulagement. Des représentants de la grande compagnie orzéenne et de l'alliance orientale devraient se réunir prochainement pour décider de la marche à suivre. A ce propos, ils souhaiteraient que les héritiers se rendent à l'Imsa Lominsa avec toute notre cargaison d'amulettes. J'imagine que c'est pour une bonne chose. Que c'est une bonne chose, non ? On va pouvoir passer à l'offensive. Je le crois aussi, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne vois aucune raison qui justifierait un refus de notre part. Prêt à repartir pour l'Imsa Lominsa ? Oui ! Dans ce cas, je vais aller chercher les talismans dans la réserve. Estinien, tu veux bien me donner un coup de main ? Et voilà, le compte est bon. Penez-en soin. Vritra et les alchimistes de Razzatan se sont donnés bien de mal pour nous les confectionnés. Une minute. Tu veux dire que tu ne viens pas avec nous, Krill ? Nous avons réussi à échapper aux sanctions de l'audience disciplinaire, mais j'ai bien peur que le conseil nous surveille toujours de très près. Même si ce n'est que pour la forme, je suis votre représentante officielle à Charles Lyon. Je doute que les autorités restent les pas croisés s'ils apprennent que je me suis rendu à une table ronde avec des puissances étrangères. Ce n'est pas par guetter le cœur, mais je dois rester ici. J'attendrai vos nouvelles soit par maître Matoya ou nos alliés habituels. Tu as raison. Prudence avant tout. Nous te tiendrons informé dès que possible. Allez tout le monde, en route pour l'Imsa Luminza. Ok. On va se téléporter. Choup, choup, choup. Et nous voici à l'Imsa Luminza. Alors, on peut aller débloquer ici la danseuse. Enfin, du moins le métier de danseur. Là, il faut qu'on monte. Ok. Choup, choup. Oh, les décorations de Noël. Mais tu décors des cadeaux à ouvrir. Allez, non. Allez. Ramène-nous au petit lac. Hein ? Pas là ? Pas là ? Elle est là ? Ok. Ce n'est pas ici. En dessous. Oui. Là. Pas sauter ici. C'est une quête à finir. Ça n'a rien à voir avec la quête principale. Mais bon, je vais passer les dialogues. Je pense que c'était un donjon que je devais finir en mode extrême. En mode extrême, non. On n'est pas la quête suivante. C'est la quête de niveau 50. Bon, je me suis fait avoir. Donc là, il faut aller à l'entre-pont. Donc, on va redescendre ici. Ok, puis là, on doit aller parler. Voilà, c'est ici l'ascenseur. Je m'étais trompé de place. Ah, Razan, ravie de te revoir. L'amiral Bluifingwin, Fiswin, Dame Nanamo et Dame Kanesena t'attendent à l'intérieur. Tu dois évidemment être au courant, mais ce n'est pas une simple visite de Koukrosi. Vous avez des décisions très importantes à prendre. Es-tu prêt à les rejoindre ? Et je dis non, parce qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Sinon, on va dépasser mon 30 minutes. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cocher la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de la chaîne. N'hésite pas à mettre un commentaire également. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501